Maintenant, quelle est la mission du tabernacle de gloire? Mission tabernacle de gloire, c'est très simple en réalité. La mission c'est manifester la gloire de Dieu partout et en tout. Donc c'est très simple, manifester la gloire de Dieu partout et en tout. C'est tout côté n'allé pour nous porter la gloire de Dieu et dans tout ça la fait pour la gloire de Dieu refleter. Ça c'est la mission. En ce qui a trait à la vision, ça veut dire que l'on dit vision. Dans le mot vision, évidemment il y a le mot voir. L'on a rêvé, tabernacle de gloire, quel type d'église que nous rêvez? Quelle vision que nous avons? Comment nous voulons nous de jour en jour? Ma vie, il y a une phrase, phrase ça c'est vision tabernacle de gloire et mon cap vit membre dans tabernacle de gloire, il y a une phrase que nous allons lire là par coeur. Nous apprenons par coeur. Et ça c'est une habitude que nous mettons nous, pour tout le monde dans l'église capable qu'on aime. Donc la vision du tabernacle de gloire, donc phrase là c'est de former une communauté multiculturelle qui glorifie Dieu, qui manifeste la gloire de Dieu. Numéro un, à travers l'adoration, à travers la communion fraternelle, donc ma preuve prend encore, former un, une communauté multiculturelle qui glorifie Dieu, deux, à travers l'adoration, trois, ok, adoration passionnée, trois, prière fervente, quatre, application de la parole, cinq, la communion fraternelle, six, l'évangélisation efficace ou bien stratégique, et sept, l'accompagnement spirituel. Donc tabernacle de gloire a gagné sept grands piliers là-dedans. Donc ma preuve, c'est numéro un, ma preuve première, ma preuve quitte l'an dernier, donc ma preuve numéro un, c'est à travers l'adoration. Donc tabernacle de gloire, bute-nous, bute-nous en réalité, c'est faire manifester la gloire de Dieu. Maintenant qui ça la gloire? Oui, la gloire, c'est très très simple. La gloire de Dieu, c'est la présence manifeste de Dieu. Gagner trois niveaux de présence de Dieu. Il y a premièrement ce qu'on appelle la présence universelle de Dieu. La présence universelle de Dieu, c'est bon Dieu qui remplit l'univers par un côté que le pas là. Salmiste en dit, où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends dans le séjour des morts, tu y vois là. Si je prends les ailes de droit et que j'aime habiter jusqu'aux extrémités de la mer, là-haut si tu as droit, me conduira et ta main me saisira. Mais il dit, si je monte aux cieux, tu es là. Si je descends dans le séjour des morts, le mot séjour des morts, c'est l'autre mot pour l'enfer. Séjour des morts, il traduit, il y a l'autre genre capable de traduire, c'est l'enfer. Le shéol, il traduit par l'enfer. Donc David, ici, je monte aux cieux, tu es là. Et si je descends aux enfers, là aussi, tu es là. Ça, ça veut dire, ça veut dire pas qu'il y a un espace sur la terre qui échappait à la présence de Dieu. Même dans l'enfer, bon Dieu est là. Même dans l'enfer, présence est là. Il compte tout ce qui est passé dans l'enfer. Il dit, si je descends dans le shéol, dans l'enfer, dans le séjour des morts, tu es là. Donc pas grand qu'il y a un côté, bon Dieu payé. Bon Dieu, présence est dans l'enfer, mais gloire n'est pas dans l'enfer. Est-ce que ça va? Gloire n'est pas dans l'enfer. Sa présence universelle, l'île touchait même l'enfer. Ça, c'est sa présence universelle. Deuxième présence, mon Dieu guérit, c'est la présence incarnée. La présence incarnée, c'était la présence de Dieu en Jésus-Christ. Le mot incarné, incarné, ce qui signifie en chair. Bon Dieu, non seulement, il remplit l'univers, mais il remplit des personnes spécifiques. La Bible dit, au commencement, il était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et puis il dit, c'est à la parole, a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ça, c'est la présence incarnée de Dieu. La présence de Dieu qui s'est fait chair à travers Jésus-Christ. Et maintenant, le moins avant de venir accepter Jésus, cette présence s'incarne en nous également. Nous portons la présence de Dieu. Ça, c'est la deuxième dimension de la présence de Dieu. Il y a la présence universelle qui remplit le monde. Il y a la présence incarnée, eh bien, qui n'a tout croyant, qui gagne cet esprit-là. Mais où gagne la présence incarnée? Mon pourquoi est-il dans la dimension de gloire? Parce que la présence de Dieu, tout le monde qui a accepté Jésus, gagne la présence de Dieu dans la vie, par le Saint-Esprit. La Ephésia, chapitre 1er, 13, dit, après avoir entendu l'évangile du salut, la parole de la vérité, l'évangile du salut, en lui, vous avez été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Tout le monde qui est convainc, il y a la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Tout le chrétien qui s'ouvre, il y a la présence de cet esprit. Il y a la présence de Dieu dans la vie. Mais bon Dieu va manifester dans la vie autour de lui. Est-ce que ça va? Tout le chrétien qui a présence cet esprit, mais elle va manifester dans la vie autour de lui. Maintenant, quand la présence de Dieu se manifeste, elle s'appelle gloire. La gloire de Dieu, il y a la présence universelle, il y a la présence incarnée, et il y a la présence manifeste. La présence manifeste, c'est l'ère dont tu as entré au côté, et puis le jour, moi est là. Est-ce que ça va? C'est l'ère dont tu as entré, et puis le fait que tout le monde connaît, que là, quand il manifeste sa présence, par sa puissance, par sa connaissance, par sa lumière, par son éclat, quand il manifeste cette présence, cela s'appelle la gloire de Dieu. C'est ça que fait, je dis, le premier miracle, que Jésus fit à Cana, manifesta sa gloire. Ça veut dire, monsieur, il y a puissance, mais tout le temps, la puissance n'a pas sorti de Dieu. Il y a le barré des gloires. Mais l'heure de changer de loi en du vin, il y a le premier miracle qu'il fait, manifester sa gloire. Donc la gloire, c'est la présence manifeste de Dieu. Donc l'un a parlé de tabernacle de gloire. Donc, bon Dieu, nous on savons longtemps, des années, l'un a parlé de la gloire. Et l'un a manifesté la gloire de Dieu partout et en tout. Ça veut dire, bon Dieu, que nous venons dans la vie, nous refuserons de le caché. Nous voulez tout le côté d'aller pour bon Dieu, que nous venons dans nous, pour le manifeste dans la famille, dans le ministère, dans la vie, dans la vie, dans la vie, dans la vie, dans le travail, dans le mariage, tout le côté d'aller, c'est pour que vous connaissez, ce qui est en nous, Et il faut passer 52 heures Si vous comprennez ça, il faut dire Gloire Donc Tabernacle de Gloire Donc l'idée, c'est équiper des chrétiens Nous tous connaissons notre bon Dieu Mais comment Pour Dieu, nous nous sommes Ça, ça veut dire Ça veut dire Ça veut dire, ça veut dire Dans Colossiens 2.10, il dit Vous avez tout Vous avez tout, 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 tout Tout pleinement en Christ Ou bien puissance ou bien Ou bien prospérité ou bien Ou bien sagesse ou bien bien Ou bien direction ou bien Ou bien sainteté ou bien Ou bien élevé, quel que soit ça Besoin les hommes Si vous comprennez ça, il dit Gloire Donc Pour nous C'est équiper Des chrétiens Pour ça qu'en dedans Vous a Capable de sortir Et pas seulement Et puis c'est pas seulement Dans l'église pour sortir Pour sortir Tout côté y'aller Pour sortir Dans tout aspect Donc c'est ça qu'on dit Manifestez la gloire de Dieu Par tout et en tout Maintenant il y a sept bagailles Qui aident le monde Sept disciplines Spirituelles Qui aident le monde A manifester La gloire de Dieu Just my timer Ok Il y a sept bagailles Qui permettent Que le monde Capable de manifester La gloire de Dieu Sept disciplines Spirituelles Nous venons à la Bible Qui venons à la gloire de Dieu Numéro un Numéro un Ou bien C'est l'adoration Passionée Ano dit Adoration Première bagailles Qui attire La gloire de Dieu Qui fait Bon Dieu Bon Dieu Bon Dieu tout côté Nous venons à l'enfer Il y a Mais il n'est pas manifesté Tout côté Mais il y a une bagailles Bon Dieu Il y a une place Et puis il n'est pas manifesté Mais il y a une bagailles Depuis Comment c'est fait Présence Il y a commencé à manifester Première bagailles Là c'est adoration Ano dit 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 adoration Regardez deux chroniques Chapitre 5 Le verset 13 L'a dit parler de comment L'adoration T'émenait la gloire de Dieu Ça c'est Salomon Lorsque le table Dédié temple L'a dit Ano dit ensemble L'a dit Lorsque ceux qui sonnaient Des trompettes Et ceux qui chantaient S'unissant D'un même accord Pour célébrer Et louer l'Eternel Fit retentir les tempêtes Les trompettes Les cymbales Les autres instruments Et célébrèrent l'Eternel Par ses paroles Car il est bon Car sa misérie Condure à toujours Et puis il dit En ce moment là La maison La maison La maison de l'Eternel Fût remplie D'une grande nuée Verset 14 Les sacrificateurs Ne puits ou pas Restez pour faire le service A cause de la nuée Car la gloire de l'Eternel Remplissait la maison La maison de Dieu A nous dit Gloire Le premier Qui fait la gloire de Dieu Manifesté Cet côté C'est l'adoration Sous besoin de la gloire de Dieu Apparaît Donc il y a une discipline Que nous développer Dans la tabernacle de gloire Tout le monde Qui apprend classement Il y a une bagalle Que nous enseignez C'est l'adoration Nous enseignez Comment pour nous Pour nous adorer Mon Dieu De façon individuelle Et comment pour nous Adorer mon Dieu De façon Corporative En tant qu'Église Donc il y a un pilier Tabernacle de gloire C'est l'adoration Parce que l'adoration Mène à la gloire de Dieu Deuxième pilier Qui menait La gloire Dans la vie aux chrétiens C'est la prière Donc deuxième aspect visionnel C'est la prière fervente Vous vous rappelez Encore C'est Lors De la dédicace Du temple de Salomon La Bible dit comme ça Que Après Monsieur Finbati Templant Et puis la Bible dit comme ça Que l'offrit Holocaust Et puis L'y prend deux mêles L'y ouvre Et puis ils commençaient à prier La prier devant mon Dieu Leur à Salomon mettait à genoux Et puis il levait deux mêles La prier Et puis ils font bon temps à prier Dans Deux chroniques chapitre 7 Verset 1er A nous lire ensemble Après le film prier Regardez qui ça le dit Lorsque Salomon Eut achevé de prier Le feu Descendit Du ciel Et consuma L'Holocauste Les sacrifices Et puis il dit qui ça passait Et la gloire De l'éternel Remplit la maison Deuxième bagaille Qui attirer gloire Mon Dieu a un côté C'est la prière Sous besoin expérimenter La gloire de Dieu Mènons en vie de prière Mènons en vie d'adoration Deuxièmement Mènons en vie de prière Lorsqu'on combine les bagailles Lorsqu'on attirer la gloire de Dieu Dans le tabernacle de gloire Nous croyons Dans la prière Nous croyons Dans la prière Nous croyons dans le jeûne Et puis nous nous Qu'on a parlé de 40 jours de jeûne Que nous gagnons Tout à l'heure Tout à l'heure 7 nuits de gloire 12 soirées Etc C'est des temps de prière De jeûne Et de prière intense Est-ce qu'on a aimé ? Nous croyons Une nuit de Chekina Chaque premier Et bien week-end du mois Nous dédiés Tout week-end A la prière Donc week-end Qu'on vient là Pour tout le monde qui est là Vendredi soir Samedi soir Dimanche matin Et dimanche soir Napla naplaça Hallelujah Donc dans week-end Sala qu'on vient là Nous avons week-end spécial Parce que c'est week-end de Chekina Donc les vendredi soir Nous prier Ou qu'on peut dire Nous prier Contre toute forme de maladie Vendredi soir Nous prier contre la maladie Le samedi Le samedi nous prier pour les finances Le dimanche nous prier pour Le dimanche soir Nous prier pour les familles Évidemment Chaque dimanche matin Nous prier et enseigner Pour la croissance spirituelle Est-ce qu'on a aimé ? Donc pas de week-end Pour qui ça Nous croyons dans la prière Parce que nous croyons Que la prière Mène la gloire de Dieu Si vous comprenne samedi On dit gloire All right Troisième bagaille Qui mène la gloire de Dieu Et troisième pilier Tout tabernacle de gloire C'est l'application L'application de la parole Parce que Tenter la parole de Dieu Pas changer la vie Apprendre un pilverset biblique Pas changer la vie Gros théologie Gros mot grec Gros mot hébreu Pas changer la vie Personne Ça qui change la vie C'est nous tendons la parole de Dieu Et nous mettons en pratique Est-ce que ça va ? Nous mettons en pratique Jésus dit N'importe qui Il n'est pas qu'il n'y a pas de monde Parole Et qu'il mettait en pratique Il semblait Il y a un homme Qui bâtit Et bien Ca il est sur le roc Et puis il dit comme ça Le vent finit Le tempête finit Il est parce que Oui Parce que le bien bâtit Mais il dit C'est parce que Il mettait la parole là En application L'homme mettait la parole de Dieu En application La vie La gloire de Dieu Commençait à manifester La parole Il mettait la gloire Regardez qui ça le dit Dans Jean chapitre 11 Le chapitre 1er Le verset 14 Jean chapitre 1er Le verset 14 En nous tous liens ensemble Lisez qui ça ? La parole A été faite chère La parole A été faite chère Et elle habitait parmi nous Pleine de grâce Et de vérité Et puis regardez qui ça le dit Nous avons Contemplé Sa gloire Une gloire Comme la gloire Du Fils uni de Dieu Nous avons Contemplé qui soit Nous avons Contemplé sa gloire Elle devient gloire La gloire La gloire de la parole Quand la parole Se fait chère Elle devient gloire Est-ce que vous connaissez Ça m'a dit rien ? Quand la parole Se fait chère Elle devient gloire Jésus C'était la parole Il vit une chère Il dit nous avons Contemplé sa gloire Et bien c'est qu'on sait Nous avons La gloire de Dieu Manifesté dans la vie La parole de Dieu Fait chère dans la vie Nous attendons Les paroles 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 Il n'a jamais marché, il n'a jamais réagi La parole se fait chère à moi Et quand cette parole devient chère Maintenant la vie ne tourne à gloire Quand elle se fait chère, elle devient gloire Donc il n'y a pas qu'une couette en pile Là dans le tabernacle de gloire C'est l'application de la parole Quelques minutes de cela Vous pouvez attendre Vous n'avez jamais fait ce livre Vous pouvez attendre Vous parlez de Il y a un livre Livre que j'ai écrit qui est le fruit de l'esprit Quelques années Années dernières en réalité Années dernières en réalité C'était après 40 jours que j'ai gagné En songe C'est quand mon bon Dieu qui paraît Il dit Grégory, je veux écrire mes messages Je veux écrire mes messages Pour le monde, non seulement entendez Mais pour le monde Et ça permet de mettre les paroles là Mieux mettre les paroles en pratique Donc dès lors Depuis l'année dernière Nous avons commencé à faire ça Il n'y a pas de quoi que nous faire C'est que tout message Nous allons prêcher dans trois mois Que nous avons vigné Nous allons dans la prière Et puis écrire tout Avance, d'avance Écrire tous les messages D'avance Et puis écrire Les livres avec eux Donc le message Qui nous a livré C'est le message de janvier Février et mars Donc eux là Pendant toute année Nous avons étudié Le fruit de l'esprit Nous avons fait toute année 2021 Son seul verset de la Bible Galat Chapitre 5 Verset 22 Chaque mois Nous prenons fruit 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 Mais ça nous fait C'est que Toutes les personnes qui font Le tabernacle de gloire Il y a un livre ça Et le message d'apprécher Chaque dimanche Quand nous prenons le même message Nous divisons par paragraphes Et puis chaque jour Il y a un petit paragraphe Dans le message Et puis nous avons Quand nous sommes Dans l'école Nous avons deux voix Nous avons deux voix Pour faire chaque jour Si je suis dépréché Sur la colère Je vous dis A qui ça me fait Pour être capable De cramper contre colère Si je suis dépréché Sur la patience Qui ça me fait Pour être plus patient A madame Pour être plus patient A pitié Pour être plus patient Avec frère Somme Etc C'est pas non seulement Moi même travaille C'est pas seulement Moi même qui travaille C'est tout ton équipe Qu'il y a un travail Que vous nous mettez ensemble Pour nous faire Mais pour que ça nous Toute travail Etc Parce que nous voulons Que vous pas seulement Tendez parole Mais qu'on pratique Les paroles Est-ce que ça va? Parce que c'est la pratique De la parole Qui transforme la vie Et c'est la même Et c'est la même Qui permet Que la gloire De Dieu manifeste Et nous recevons En plus le témoignage De nous Quand nous disons Et nous sommes Général Dio Quelques mois De cela Nous avons fait Série Sassoti Général qui dit que le pasteur n'est pas caché. Tout la vie, tout la vie, c'est frais quand il y a eu. Je n'ai pas caché, c'est frais quand il y a eu. Mais il dit, ne pas attendre la parole. Ne pas attendre la parole. Ne pas attendre l'enseignement. Je n'ai pas été frais quand il y a eu. Il dit que la vie commence à changer. La parole commence à pénétrer. Donc, il y a des choses que nous faisons également dans la table de gloire, Jean-Marc Joula, nous ne pas nécessairement prêcher plusieurs sujets pendant toute une année. Pendant toute une année, nous prêchons un seul sujet. Nous répéter les mêmes choses. Le message qui prêche ce sujet là, tout le programme radio qui vous faites sous lui, ça veut dire qu'il y a eu quatre fois par jour dans chaque programme qui est dans la radio. Il y a eu l'île dans les livres. Il y a eu différents mots. Donc, c'est ça que fait ça? La pôtre Paul dit, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Les mêmes choses. Car elles vous sont salutaires. Donc, nous, même en tant que prédicateurs, je ne sais pas prononcer bel discours pour nous être bravo. Je ne sais pas nous faire la parole jusqu'à ce que nous transformons la vie. cela veut dire, si vous nous répétez même bagarre 127 fois, pas de problème. Mais après tout, même bagarre parce que ce n'est pas est-ce qu'on tente des messages là déjà, mais c'est est-ce qu'on va pratiquer dans la vie. Parce que l'évangile, c'est ma belle discours. L'évangile, c'est transformation la vie. Pour la gloire de Dieu capable de manifester. Donc, nous croyez dans l'application de la parole. Première, c'est qui ça? Adoration. Deuxième, c'est qui ça? La prière. Troisième, c'est qui ça? L'application de la parole. Quatrième pilier en tavernacle de gloire et qui mène la gloire à tout. Quatrième pilier qui mène la gloire dans la vie au monde et qui pilier tavernacle de gloire à tout. C'est la communion fraternelle. On nous dit communion fraternelle. Communion fraternelle. La Bible dit au jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'on s'acquit disciples et ensemble. N'applire, acte des apôtres, chapitre 2, verset 1er, n'applire, on nous toutes l'ensemble de l'Église. L'Église dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent épétueux. Il remplit toute la maison où il était assis. Verset 5. L'Église dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et puis regardez qu'il s'est dit et ils furent remplis tous du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Mais est-ce qu'on remarquait ce que tu fais, ce que tu fais, le Saint-Esprit de Dieu est descendant dans verset 1er, il dit au même jour, ils étaient tous dans le même lieu. qu'il y a un verset qui dit comme ça, ils étaient réunis d'un commun accord. Pendant qu'ils étaient dans le même lieu, ils sont réunis dans un commun accord et puis la Bible dit le Saint-Esprit de Dieu descend et puis il remplit ça. En d'autres termes, la communion fraternelle, le vrai, ce, nous rencontrons ensemble, nous n'avons pas d'adorer ensemble, nous n'avons plus d'un ensemble, que nous connecter avec l'autre, nous aimer avec l'autre vrai. L'année dernière, pour les gens qui suivent ta bernière de gloire, nous fais toute année-là, de janvier à décembre, à prêcher sous un seul mot, l'amour. Un grand tiers, chapitre 13. Nous passons quatre mois comme on remet bon Dieu, quatre mois, six mois comme on remet prochain, trois mois, non, trois mois comme on remet bon Dieu, six mois comme on remet prochain, trois mois comme on remet tout. Parce que nous remarquons que lorsque il y a l'amour entre nous-mêmes, il permet que la communion fraternelle existait et leur communion fraternelle existait même au jour de la Pente de Gôte, l'attirait la présence de Dieu. Est-ce que l'avez-même? Et cet esprit de Dieu que l'attirait, comment y aurait-il cet esprit de Dieu? Regardez 1 Pierre, chapitre 4, le verset 14. 1 Pierre, chapitre 4, verset 14. Il dit, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. » Cela veut dire au jour de la Pente de Gôte, il y a un accord, il y a une communion fraternelle, il y a un loué, il y a un adoré. Et puis parce que quand il y a un ensemble, la gloire, le Saint-Esprit de Dieu descend, le Saint-Esprit de Dieu descend, c'était l'esprit de gloire qui descend. L'unité attirait la gloire. La communion fraternelle attirait la gloire. Donc c'est ça qui fait notre bien-être de gloire. Comment nous implémenter ça dans notre bien-être de gloire? Eh bien, il y a une stratégie qui permet nous de fortifier la communion fraternelle dans notre bien-être de gloire. C'est ça nous dit les HP, ou peut-être matin, on est en train de parler de ça et on est en train de parler. Nous, il y a des cellules qui est rencontrées un peu partout. Nous, il y a des cellules qui est rencontrées. Donc chaque semaine, tout le monde de l'église nous y a rencontrées dans des cellules. Parce que là, dans un dimanche matin comme ça, des centaines de personnes, peut-être plus que milliers de personnes, là, eh bien, nous n'avons pas d'oreille ensemble. Mais dans un contexte comme ça, nous vivons l'église, où il y a des problèmes, moi-même, il y a des problèmes, mais nous vivons l'église et nous n'avons pas de temps pour nous parler. Le temps de service est fini, nous allons manger, etc. Nous n'avons pas de temps pour nous parler. Et puis nous avons une grande congrégation comme ça, ou qu'il y a des problèmes, moi-même, après, je vais vous parler de problèmes. Donc ça, nous viendrons. Mais par contre, si nous réunions dans des cellules, quand nous trois, nous quatre, nous avons des groupes, où nous avons appris à nous connaître, où nous avons confiance, nous avons confiance, nous avons ouvert la tête, et puis nous disons, où nous avons eu tel problème, prier pour moi. Eh bien, ça, ça permet, ça permet que la communion fraternelle est capable beaucoup plus forte. Donc, il y a un grand pilier dans le tabernacle de gloire, eh bien, c'est des cellules que nous gagnais. Donc, cela veut dire, nous avons plusieurs centaines de cellules. Donc, le tabernacle de gloire divisé en différentes cellules que nous gagnais, plusieurs centaines de cellules, près de 600 cellules, etc., qui rencontraient chaque semaine dans différents côtés, dans la diaspora, en Haïti, etc., eh bien, qui rencontraient, eh bien, ce sont des groupes, eh bien, qui rencontraient, qui réunissent, nous prier ensemble, nous supporter, si il y a un grand problème qu'il y a un qui crape avec elle, ça fait ça parce que nous, que nous courions dans la communion fraternelle. Si vous comprennez, ça me dit, c'est la gloire. Premier pilier, c'est qui ça? Adoration. Deuxième, c'est qui ça? Troisième, c'est qui ça? Ok. Quatrième, c'est qui ça? Communion fraternelle. Cinquième bagalle qui menait la gloire de Dieu. et qui constituaient tout. Il y a un pilier pour tabernacle de gloire. C'est l'évangélisation. Évangélisation stratégique. Tout côté l'évangile. Tout côté l'évangile a prêché. La gloire de Dieu a manifesté. Et pour apprécher l'évangile, la gloire de Dieu a manifesté. Regardez 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7. Lisons ensemble. Il dit nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. La prédication de l'évangile, c'est pour notre gloire. Tout côté l'évangile prêché, la gloire de Dieu a manifesté. Est-ce que l'avènement? Côté l'évangile prêché, la gloire de Dieu a manifesté. C'est ça que fait. Lors, il faut côté nos hommes, on va prêcher, on va prêcher l'évangile, on va prêcher l'évangile là, on va prier pour malades, on va prêcher malades guéris. On va prêcher malades guéris, on va prêcher des démons châssis, on va prêcher la gloire de Dieu. Parce que tout côté l'évangile a prêché, la gloire de Dieu a manifesté. Si vous comprenez samedi, on va prêcher la gloire. Donc, il y a un grand pilier dans le tabernacle de gloire, c'est l'évangélisation. Donc, nous faisons toute forme d'évangélisation. Évangélisation, nous gâmes, évangélisation à base géographique, côté nous faisons, nous ciblons zones, et puis évangélisezons, nous faisons du porte-à-porte, même si nous faisons dans la zone de ça. Quelqu'un doit nous faire évangélisation interpersonnelle, cela veut dire, nous encourager, nos amis, nous invitons à l'autre. Dans le tabernacle de gloire, nous avons pris l'opération André. Opération André, chaque fois nous avons événement, nous encourager, nous avons invité, famille, etc. Donc, ça c'est évangélisation interpersonnelle. Nous faisons évangélisation, eh bien, digital, qui fait tout, également, donc, à travers tous les réseaux sociaux, donc, peut-être à peu de monde qui connaît nous là, c'est à travers les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, etc., qui touchait des millions et des millions de personnes par année. Pour qui ça nous fait ça? Parce que tout le monde a l'équipe possible pour nous capables de faire l'évangile d'avancer, eh bien, nous pousser la dalle pour l'évangile d'avancer. Si vous comprenez, ça me dit, gloire! Alright? Donc, premier pilier, pilier de la gloire, c'est qui ça? Adoration, deuxième, c'est qui ça? La prière, troisième, c'est qui ça? L'application de la parole, quatrième, c'est qui ça? Communion fraternelle, KMC, évangélisation stratégique, sixième pilier, eh bien, non, tabernacle de gloire, donc, qui est extrêmement important pour nous, donc, sixième pilier que nous gérions, qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement important, je vais me regarder là pour moi comment mettre ça, you could project it, donc, c'est, bon, l'accompagnement spirituel, ok? L'accompagnement spirituel, qui est extrêmement important, donc, nous, la formation, donc, quelqu'un qui dit accompagnement spirituel, quelqu'un qui dit formation de disciples, c'est même bagagne. En d'autres termes, l'œil y a un converti, nous ne pensons pas que nous a un converti et puis la gueule vous contenit, nous croyez en pile dans, accompagnement spirituel, accompagnement spirituel, moun, qui est à peine converti, accompagnement spirituel, moun, qui est à peine baptisé, donc, l'hippon, Jésus n'a pas seulement dit, allez faire de tout, il n'a pas dit, allez faire de toutes les nations des convertis, mais il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, donc, on est capable de faire des convertis dans une grande foule, mais on fait des disciples dans un petit groupe, donc, encore, c'est ça qui fait, nous retourner, dans un tabernacle de gloire, les cellules, les petits goûts, ils sont importants pour nous, parce que c'est là, que nous avons une chance, un à un, pour nous déverser dans d'autres personnes, c'est la transformation du caractère, en fait, donc, l'on rencontre un petit groupe, pendant la semaine, Jean-Yoti en anglais, nous challengez vous, donc, six bons messages, qui t'est prêché, sur la patience, donc, nous vous posez l'autre question, comment vous pratiquer patience là, qui partie qui est plus difficile pour vous, qui ça nous capable de faire, pour nous capable de vous, et bien, ça est l'accompagnement spirituel, qui permet que yon moun, capable de grandir, ok, maintenant, accompagnement spirituel, qui ça le fait, et bien, l'on forme moun, ou ap accompagné spirituel, qui ça le fait, et bien, elle menait à la gloire, regardez, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, en nous, toutes les ensembles, il dit qui ça, nous tous, nous tous, qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, il dit qui ça, la gloire du Seigneur, et puis, la gloire du Seigneur, et puis, 2 Corinthiens 3, verset 18, et puis, il dit, nous sommes transformés, en la même image, de gloire, en gloire, la Bible dit, nous sommes transformés, en la même image, de gloire, en gloire, l'accompagnement spirituel, qui ça le fait, l'on forme, m' warnings que nous devons, et puis, il y a le corps, il y a le corps, il y a une plus de suspected slides, il y a le proté, il y a un problème vol, il y a un problème, il y a un problème, mais, Si l'on se fait dans la ville qui peut faire une 3e J'ai dit en anglais L'exhonneur pour le pouvoir grandir Tout ça permet que l'on a transformé Et puis l'on a regardé Le marché de gloire En gloire En nous dit gloire Première pilier c'est qui ça? Deuxième pilier c'est qui ça? Troisième pilier c'est qui ça? Quatrième c'est qui ça? Cinquième c'est qui ça? Sixième c'est qui ça? Septième pilier Tabernacle de gloire Septième pilier et septième baga Qui a donné la gloire dans la ville C'est simplement l'activité Missionnaire Missionnaire Pendant qu'on a allé vers les autres Vers les autres qui passent A vers la gloire De Dieu a manifesté Remarquez lorsque l'on te lit Dans le texte là Lorsque l'on te lit Visionnaire Nous t'ai dit notre but C'est de former Une communauté Multiculturelle Tabernacle de gloire C'est l'église Haïtienne Mais qui ne se limite Limite pas Aux Haïtiens Tabernacle de gloire C'est l'église Haïtienne Mais elle Pas limitée Aux Haïtiens Nous n'avons pas Songer dans Combien de nationalités Nous sommes dans Tabernacle de gloire Nous sommes dans Des années d'Islam Des comptes Nous avons plus de 20 20 différentes nationalités Qui sont dans Tabernacle de gloire Probablement Les plus qu'il y a Donc Chaque dimanche Le dimanche Nous sommes dans En quatre langues Donc nous avons Service en anglais Nous avons service En français Nous avons service En créole Donc nous avons service En créole Français Anglais Et espagnol Français Donc nous faisons En quatre langues Cognales Avec le temps Nous allons ajouter D'autres langues Mais généralement Tabernacle de gloire Réconner Nous allons rencontrer En quatre langues Donc nous avons service Criole Nous avons service Français Service anglais Et service espagnol Avec le temps Il y a plus L'autre langue Il va venir Portugais Il va venir Sous peu Avec le temps Etc Alléluia Et avec le temps Nous sommes en chinois Nous sommes en arabe Nous sommes en différentes Pour qui ça nous fait ça ? Là nous avons adoré Nous avons adoré Dans différentes langues Également Si vous remarquez Même dans la chante Il y a un chante Qui sous-titré Dans différentes langues Pour qui ça nous fait ça ? Pour qui ça nous fait ça ? Parce que Lorsque Jésus T'as pas à la grande commission Il était dit Allez Faire De toutes Est-ce qu'il t'a dit De haïtien seulement ? Non Jésus t'a dit Allez Faire de toutes Les nations Des disciples Donc depuis L'un fait Commençait Ta biennacht de gloire Nous prenons Manda ça Au sérieux Nous croyez que Ta biennacht de gloire C'est une église haïtienne Mais en même temps Elle va porter L'évangile Un peu partout A travers Le monde entier Alléluia Alléluia Donc Je me dis ça Je me dis ça Et Ça est extrêmement important Je me dis ça Avant Je me dis ça Je me dis que Je me dis que Je me dis que Le peuple haïtien C'est un peuple qui est connu Pour vodou C'est un peuple qui est connu Pour un paquet de bagaille Etc Depuis New York Times CNN Il y a trois haïtiens Il y a trois haïtiens Qui sont là A bout Il y a trois haïtiens Etc Mais bonjour Balvini Il y a une personne qui est pour sortir Dans toute nation Entrer en Haïti Pour l'évangile C'est une personne qui est là Moi je dis pour l'évangile Moi je dis pour l'évangile Combien de qui est connu ça? Moi je dis pour l'évangile Combien de qui est connu ça? Amen Oui Bonjour Le peuple haïtien Qui est pour le connu Pour l'évangile Bonjour Pei d'Haïti Qui est pour le connu Comme le pays de la gloire Oui On va attendre cette vidéo On va attendre cette vidéo Bonjour Pei d'Haïti Qui est pour le connu Comme le pays De la gloire Le vous ne besoin Expérimenter La gloire de Dieu Il y a Pays et ticè d'avions Sorti au Brésil Sorti en Martinique Sorti en France Sorti en Espagne Sorti au Japon Sorti en Suisse Pour vous a Expérimenter La gloire de Dieu Sous quoi ça dit gloire? Yes Yes Le peuple haïtien Qui est pour le connu Pour la gloire de Dieu Mais Je vais me dire ça Entre parenthèses Et Quel est-ce que vous avez dit Pasteur Que ça c'est Belle parole Que vous avez dit Pour que nous sommes contents Regarde Jean Bagail Il y a dans le pays Que vous avez dit Belle parole Pour que nous sommes contents Je n'ai pas pensé Dans Jean chapitre 11 Jésus Il te dit Marie avec moi Il te dit Marie Si tu crois Le Lazar Jésus Il a fait exprès Le Mabini Il a fait 4 jours Et puis Le Lazar Il a mouru Il a enterré Il a enterré Le Lazar Il a senti Non seulement Il a quitté Il a mouru Enterré Senti Senti C'est ça Il a devait le senti Parce que Il a dit Seigneur Il a tant senti Il a dit C'est ça Le besoin Oui C'est ça Le besoin C'est ça Le besoin C'est ça Le besoin C'est le point C'est le point Senti Ouais Yeah Yeah Regardez Que vous avez dit Que vous avez la gloire Que vous avez Qui a des pays De Haïti Il a dit Mes amis L'éternel dit C'est pour le quitté Pei Il a senti Même Et puis Là où elle senti C'est le Salat vini Et puis La manifeste Sa gloire La manifeste Sa gloire La manifeste Sa gloire Chachez toi Moune balame Tu Où que pou A gloire 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 Oui 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 Ses Spre Le fait Tout Prier Ou Prier Le fait Comme Si Ne Me Attention Tout du Mon Dieu a prédé le faire comme s'il va attendre, toute croisade qu'il a fait comme s'il va attendre, tout le message qu'il a prédé le faire comme s'il va attendre, tout le monde qui a invoqué le faire comme s'il va attendre, c'est l'Esprit a fait l'apprétaire de même et puis le qui te débarque l'a senti et puis l'a fait le miracle là, tout le monde a produit jeudi, c'est le canel, c'est le canel, c'est le canel qui est Dieu ! Levez-moi la dix gloire ! La dix gloire ! L'éternel compte cela à fait ! L'éternel compte cela à fait ! Il y a un versiamré mais un pil dans le Bible, ce côté, il dit quand tu déludes l'éternel était sur ton trou, Quand tu déludes ! pendant que la grotte se aigle, et elle a été fière avec elle, avec la tête et la tête. Et puis l'éternel Chita qu'elle pose, sous-tourner. Là où il y a beaucoup de choses à faire. Ne pensez pas à l'éternel chaviré. L'éternel Chita sous-tourner, elle est contrôlée. Et se veut, elle met ses pieds dans la tête. Tout le monde connaît, c'est l'éternel qui est Dieu. Levez-moi, je dis, gloire ! Donc, Béhé d'Haïti, Gont, Gont vocation, Béhé d'Haïti, Gont vocation, Boullion bénédiction, Pour les peuples de la terre. Nous songez, L'heure, nous devons faire, L'heure, nous devons faire, Qu'en aïti, Songez, T'as deux pasteurs, Qui étaient avec, Pasteur Mohamed, Et puis, Pasteur Mohamed dit, Pour nous faire, Qu'en aïti, Nous prenons de grands, Grands sacrifices, Je vais aller à Côte d'Ivoire, Je vais me prier plusieurs fois pour nous, Côte d'Ivoire, C'est pas à tel art, Aïe, 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 On a un avion, On a un lévé, On a un lévé, On a un avion, On a un lévé, 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 Et, L'œil vint, Il vint faire, Différents croisants à la fête, L'égoûter je touss, Pour eux-mêmes, Pour eux-mêmes contribuer, On a fait Haïti, Nous a décidé, Trois églises, Nous ont contribué, A Paris-Gare, Pour nous faire croisants, Donc, il y a même Contribution que vous faites Pariouan, il y a à peu près de 200 000 dollars Américains pour vous contribuer Pourquoi vous êtes là-dedans ? Nos charités ne sont pas là Mais le pasteur a dit Pasteur, vous êtes aux Etats-Unis Mais 200 000 dollars dans le pays 1 000 dollars américains sont 1 000 millions Pariouan Il dit, vous mettez 200 000 dollars Il dit, écoutez, nous Son sacrifice extrême, plus stiqué Plus hôtel, plus différent Mais le jour où on a fait Il dit, parce que Moi-même, moi c'est africain Il dit, moi Je crois Tant Peuple noir là Rivez pour lever Il dit, tant peuple noir là A travers le monde Rivez pour lever Bon, tu veux que vous levez Noir Un peu partout Nous gagnons un ami peut-être À plus de la Noël Dans la télévision Parce que Benin Son figure évangélique Qui est très connu Nous songeons Voilà par la même Dans le livre Dans le livre de Joël Bon Dieu promette Avant le retour De Jésus-Christ Bon dernier grand réveil Qu'il y a C'est le plus grand réveil Que le monde Chamboué Le plus grand réveil Bon dernier grand réveil Qu'il y a Avant la venue de Jésus Et Pasteur Benin Vous connaissez Pasteur Gré On croit avec tout Que dernier grand réveil Qu'il y a C'est avec le peuple noir Gros-le Attendez Gros-le C'était les Allemands Qui t'apprenaient le réveil Avec Martin Luther Gros-le C'était les Anglais Avec John Wesley Gros-le C'était les Américains Charles Finney Edward Etc Etc Gros-le C'est les Espagnols L'Amérique Latine Etc Vous comprenez Toutes les Messieurs Toutes les différentes Côtés Américains L'Amérique Latine Je ne peux pas Souvent remarquer Dans les derniers Vingt ans Dans les derniers Vingt ans Plus grand monde Qui a fait impact Un peu partout Dans le monde Ce sont des Noirs Quand on a voyagé En Afrique Pour y attend Longtemps On a été en Afrique Pour africain Pour Tchia Quand on a tout On a chassé Cha africain On a chassé Cha doux Sou africain On a chassé Cha africain Vous avez connu L'Afrique Pour diable Les apités Des moutiers africains Ou un diable Qui a vécu Pour l'évangile Et puis Je dis Parce que Même si Bon Dieu A fait de Grandes choses A travers Dans le continent En Afrique Et puis À travers Le peuple noir Un peu partout Je dis La clé De la délivrance Du peuple noir C'est Haïtiens qu'est-ce qu'il y a ? L'Étienne, ce n'est pas par accident que Haïti, ses premières républiques noires, Haïtiens, ils ont pété chêne. Après, ils ont pété chêne pour tout l'autre pays à travers le monde, pour toute l'Amérique latine. Ils ont pété chêne pour tout le noir qui est en esclavage aux États-Unis, etc. Un peu partout à travers le monde, c'était quelque chose de prophétique. Et ils ont dit, pourquoi ce qu'ils font sur le plan historique, ils ont destiné tout pour le faire sur le plan spirituel ? Donc ils ont dit, ça qu'ils font le 1er janvier, nous quittons l'église, nous faisons tout le voyage, nous voulons, pour le pays qu'on ne connaît, qu'on ne va pas défendre rien. C'est parce que, ils ont dit, pourquoi, quoi Haïtiens le fait ? Afrique a pleuvé, tout le noir dans tout le pays dans le monde. Aïe, 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 aïe. Laver-moi l'air d'y gloire ! D'y gloire ! D'y gloire ! Je dis que vous croyez Que Nous prions, nous prions Nous prions, nous prions Nous avons besoin de la délivrance Mais le grand déclenchement qui est pour vous faire Je dis que c'est Haïti la promesse Et ça me prions Haïti Appelé pour le poté yon flambeau Pour le poté yon flambeau mondial Le flambeau de l'évangile Le flambeau de l'évangile Le flambeau de l'évangile Le flambeau de l'évangile Donc c'est dans 4 satou Pendant que bon Dieu a béni nous Nous n'avons pas qu'à limiter nous Seulement à la communauté haïtienne Ça bon Dieu va nous encerner C'est pour blanc français C'est pour l'espagne C'est pour l'allemagne C'est pour japonais C'est pour chinois Est-ce que vous donnez cette matière ? C'est pour toutes Oui Donc nous croyons à prêcher l'évangile A travers différentes nations Un mois dernier, 3 mois de ça Nous commençons à télécher Kina Sur 42 pays en Afrique Donc il y a 42 pays en Afrique Afrique du Sud, Zimbabwe, Mali, Côte d'Ivoire, Bélin, etc. Etc, etc. On ne peut pas imaginer En Afrique Donc, non Peut-être, peut-être nous avons fait l'année déjà Nous avons fait l'année déjà Nous allons couvrir le monde arabe Arabie, saoudite, israël, ira, iran, etc. Et puis après ça, l'Amérique latine Et puis après ça, l'Amérique latine Donc un peu partout Ça fait ça Nous croyons que ça qui a fait Dans un pays d'Aïtiens Ça qui a fait dans un pays d'Aïtiens Il n'est pas arrêté C'est pour nous donner l'autre image De qui est un Aïtiens Vous m'attentez de ça, l'Amérique latine Qu'on aïtien qu'on a servi, qu'on a adoré, qu'on aïtien qu'on a brillé Nous avons fait l'année, le pasteur Danny McClough qui était venu à ce stade là Et puis il a été Je lui ai dit ça plusieurs fois Il a dit, pour qu'il soit les grandes chènes américaines par là Pour qu'il soit pas venu Pour qu'il soit pas venu pour y avoir Aïtiens qui a pas adoré comme ça Je suis content Je suis content Parce que l'un des majeurs invitations pour venir Tout le monde autour de lui développer Il a dit qu'il est un pays diable Il a dit qu'il est diable, il a dit qu'il est dis Il a dit qu'il est bagage Il a dit qu'il est tellement qu'il n'a pas l'attention de dire qu'il n'a pas paniqué Et puis il a repris l'invitation Donc c'est fouillé Il a dit qu'il n'a pas l'attention de dire qu'il est bagage Il a dit qu'il est en joueur, etc. Et puis il est dans le stade, Sylvia XIV Pendant l'Aïtiens va adorer La gloire de Dieu descend Et même M. Alloumi j'a témoigné C'est l'éternel qui est Dieu Levez-moi et l'a dit gloire Donc nous croyons bien en activité missionnaire Qu'à mener la gloire de Dieu Alors nous montrons une connexion Entre les nations et la gloire Regardez Apocalypse chapitre 21 verset 24 Apocalypse chapitre 21 verset 24 Nous toutes liens ça Il dit les nations Marcheront à sa lumière Et puis il dit les rois de la terre Apporteront leur gloire Et puis verset 5, regardez qui ça le dit Il dit et ses portes Ne se fermeront point le jour Car il n'y aura point de nuit Et puis il dit On y apportera la gloire Et l'honneur des nations Dans la nouvelle Jérusalem La Bible dit La Bible dit Les nations Apporteront leur gloire Les nations Apporteront leur gloire Qui ça qui gloire C'est sa culture Est-ce que la même C'est sa culture L'anglais Façon l'habiller Façon le parler Est-ce que la même Manger le fait Les constitueux gloire La Bible dit Gardez, gardez Dans la nouvelle Jérusalem Et bien Coupéen On va l'avoir répondu avec salsa Coupéen On va l'avoir répondu avec salsa Américains On va l'avoir vu Némi M'en pas compte Si c'est rock Némi On va le faire Et puis Haïciens On va l'avoir deux Trois pas Pour bon Dieu Aïe Aïe Chaque nation Apporter Gloire Gloire Nation C'est sa qui Typique À lui En d'autres T'en Dans ciel Ou pas Suspond Haïciens On va juste Yon Haïciens Glorifiés Yon Haïciens Glorifiés Mais On va continuer Malégrin On va continuer Mais Dibé Lissouan Né Est Quoi On va continuer Mounkoyé Mes cultures La La Glorifiée Et La Représentée La Gloire De Dieu Dans Le Sien Et C'est pour Toute nation Sous la tête De l'évangile Et pour Chaque Portée Gloire Dans la Nouvelle Jérusalem Est Ce que On va L'éternel Yon Ben Applaudissements Saïo Chers amis Saïo Saïo Ce sont Les sept Piliers De la Gloire Du Tabernacle De Gloire On va Prendre Encore Quelques Minutes On va Terminer Avec Nous Premier C'est qui ça Adoration Deuxième C'est 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 Prière Troisième C'est 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 Accompagnement Spirituel Septième C'est 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 Activité Missionnaire C'est 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 Il y a des personnes qui sont sans abri, qui sont homeless, qui sont sans abri, donc nous avons une chance d'aller, d'aller manger, etc. Il y a des 17 ans, il y a des Blancs, des Hispano, des différentes nations. Donc il y a des 17 qui ont la vie à Jésus-Christ. Hallelujah. Donc, pendant nous là, nous avons frappé, donc ça a une mission locale. Ça c'est les gens qui ont mis amis, qui ont cherché des personnes, pour toucher à l'évangile de Jésus. Ça c'est la mission locale. Il y a une mission nationale, qui a quelquefois nous travaillons au niveau de notre pays, et bien nous restons dans notre pays, et puis nous travaillons. Donc c'est ça qui fait, donc Tabernak Doulois commence à Miami, mais si vous regardez, nous allons prendre nos comptes, nous avons différents campus, différents côtés. Donc nous avons mis de Miami, nous commençons à Miami, après ça nous venons à Boston, donc nous avons Tabernak Doulois dans Boston. Après ça nous avons mis de New York, nous avons mis de New York dans New York. Ok? Nousımız sommes à Montréal, donc nous venons à Ottawa, nous sommes à Ottawa. Nous avons Jésus-Christенный coup, on commence avec Sayo, alors nous avons trouvé ça dans l'autre zone qui est en Europe. que nous travaillons, évidemment, Orlando, nous commençons avec Orlando, différents côtés que nous voulons venir, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Fort Myers, etc. C'est plus mission au niveau national, même château qui a mis au niveau national, ici, en réalité, bien que c'est la première fois que nous faisons une célébration de l'hôtel envergure, mais ça, c'est le troisième campus de Cavernac de Gloire en Haïti. Donc, le premier campus de Cavernac de Gloire, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? OK. Le premier campus de Cavernac de Gloire, c'est au Kavaïtien. Deuxième campus, ça, c'est Anelma. Ça, c'est le troisième campus, Cavernac de Gloire, que nous avons implanté dans le port au prince Haïti. Donc, pour nous, ça, c'est mission nationale. Donc, au niveau de la nation, de différents côtés, nous avons implanté, même gens que nous avons fait de yon. Et évidemment, il y a une mission internationale. Donc, le mois dernier, encore, en novembre dernier, nous avons été octobre, qui se passait là, nous avons été au Ghana, qui nous avons acheté en mission là, à plus d'à peu près 10 000 personnes, manger, râg, etc., car bon différents bagailles. Évidemment, nous n'avons pas nécessairement à yon que nous avons défense au Ghana comme tel, mais en même temps, nous croyez que l'évangile là, il doit toucher le monde un peu partout, à travers le monde entier. Alléluia. Encore, on n'a pas eu de bonjour, mais l'applaudissement. Donc, Tabernak de Loire, c'est une église missionnaire, pour le moment, pour le moment, nous ne plus focaliser, sur les haïtiens, en Haïti, et dans la diaspora, mais avec le temps, l'idée, c'est de toucher d'autres peuples, également, encore, plus, donc, qui peut le venir. Dernière question, je vais répondre à elle. Demont-Kik a dit, maintenant, est-ce qu'il y a une vision, particulièrement, pour Haïti, de plus que nous, en Haïti, est-ce qu'il y a une vision, particulièrement, pour Haïti? Oui, définitivement, il y a une vision, également, pour Haïti. Nous, quoique, nous, l'église, pas seulement, nous, refermée sous l'îmène, donc, qui, ça, utile, sont l'église là, et puis, parfois, impact. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre, et vous êtes la lumière du monde. Est-ce que ça va? Donc, cela veut dire, lorsque, l'église là, il faut faire un impact sous l'environnement. Donc, vision, en termes de ça, que nous, voulions faire, en tant qu'église, en Haïti, donc, vision, c'est comme ça, c'est être des représentants du royaume, qui fassent un impact spirituel, éthique, et technique, sur le pays, pour la gloire de Dieu. Donc, ça, son paquet de bagailles, être des, premièrement, être des représentants du royaume. Il n'y a plus grand bagailles que je vais avoir pour faire, c'est que nous, c'est chrétiens, nous, c'est haïtiens. Mais, est-ce que nous, bon, bon, c'est le gros ça, est-ce que nous connaissons nous, c'est haïtiens, il est vrai, mais est-ce que nous connaissons nous chrétiens avant nous haïtiens? Est-ce que nous connaissons ça? Nous chrétiens avant nous haïtiens? Nous, nous gagnons citoyenneté dans le ciel là avant nous haïtiens citoyenneté sur la terre. Donc, le but de nous, c'est en tant que citoyenneté du royaume, permettre que le royaume de Dieu ya manifeste dans l'environnement du côté de Dieu ya parce que le royaume, ça, c'est le royaume de gloire. Est-ce que ça va? Maintenant, ça, il y a trois gens, il y a trois aspects. Et nous, pendant des années, nous avons toujours dit ça, il y a trois aspects. Il y a trois aspects que nous pensons en Haïti depuis le toucher. il y a des grands changements. Il y a trois impacts dans trois domaines depuis le fait qu'il y a des grands changements dans le pays. Numéro un, c'est l'impact spirituel. L'impact spirituel. Regardez le psaume 33, le verset 12. On nous lit ensemble le psaume 33, verset 12. Regardez qui ça le dit. Il dit heureuse la nation dont l'éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Heureuse la nation dont l'éternel est le Dieu. S'il dit heureuse la nation dont l'éternel est le Dieu, vous comptez ça, ça veut dire si l'affirmatif est vrai, le négatif est aussi vrai. S'il dit heureuse la nation dont l'éternel est le Dieu, ça veut dire malheureuse est la nation dont l'éternel n'est pas le Dieu. Donc cela veut dire que le premier impact que nous appeler pour nous faire sont un impact spirituel. Prêcher l'évangile, prêcher le bon Dieu, enseigner la parole de Dieu, tout côté que nous allions parce que tant que nous ne plus prêts le bon Dieu, c'est tant qu'il affecte la vie de la nation. Est-ce que ça va chers amis? C'est tant qu'il affecte la vie de la nation. Deuxième bagage nous ont identifié et ça nous parle de nous. C'est un impact sur le plan éthique. Éthique veut dire éthique veut dire j'en mène les vies nous moralement, les règles de principe moral. En regardant le psaume 84 verset 11, dans le psaume 84 verset 11 on nous lit ensemble. Il dit car l'éternel est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc il y a un autre bagage qui est intéressé éthique. En pile foi, en pile foi, nous avons dit ça, en pile foi en Haïti, ce n'est pas problème d'éducation que nous gagnons. Nous n'avons pas des problèmes d'éducation autant que nous pensons que nous gagnons la vraie. Mais nous avons des problèmes éthiques. Ça, ça veut dire ça veut dire où quand on en d'autres termes, qui sont dans l'école et qui font maîtrise, qui font doctorat, leur vie responsable ne s'agit pas mal par les gens qui ne sont pas contre eux. Est-ce que ce n'est pas vrai? Les gens ne s'agit pas mal par les gens qui ne sont pas contre eux-mêmes. Parce que la réalité est qu'un problème ce n'est pas problème d'éducation, mais ce n'est pas problème de valeur morale, éthique, respecte moun, respecte bon Dieu, ou bien être l'autre là. Mais ça, c'est un bagage qui doit enseigner. L'intégrité, c'est un bagage qui doit enseigner. Il faut que l'un qui enseigner, il faut que l'un qui montre l'un qui doit enseigner. Il faut que l'un qui doit enseigner. Il faut que l'un qui doit enseigner. Mais comment l'un bon pour l'un? L'un respecte à fait moun, l'un qui doit d'idolale ou pas prendre, yon joue la confio, yon million de dollars parce qu'on va voler d'idolale pour lui. Est-ce que ça va chers amis? Donc il y a tout ton travail qui fait sur le plan éthique. Moun qui habitué dans ta bénard de gloire, pas de moun qui gradué, là yon, yon qu'on aime faire un pile enseignement sur éthique, nous fais un pile enseignement sur respect, nous fais un pile enseignement sur l'honneur, nous fais un pile enseignement sur l'ordre, nous fais un pile enseignement sur des valeurs éthiques qui fait yon homme, yon homme, yon femme, yon femme qui faut respecter tout. Parce que lorsqu'on a une valeur morale, une valeur éthique, nous yon qui a fait l'autre confiance et conséquemment nous sommes capables de marcher ensemble. Est-ce que ça va chers amis? Et troisième aspect que nous pensez à yon impact à eux-mêmes, c'est que ça me relève yon impact technique. M'utilisez ça avec délibérément technique. Ça me dit par technique. Vous connaissez Youn Nabagaye ou connaissez nous décolonisés par la France. Youn Nabagaye que nous hérités de la France c'est la philosophie. Les Voltaire, les Rousseau, les Jean-Paul Sartre, etc. Donc, l'Haïtien a tendance pour yon peuple philosophe. Très philosophe. Même j'avais été français, etc. Très philosophe. qui a dit on ne l'a pas monté de l'eau. Monsieur dit l'eau. Il dit l'eau. L'eau coule dans les rivières. L'eau coule dans les rivières. Dans les sous-sousands. L'eau, l'eau, vous pouvez faire de l'eau. Où besoin. L'eau, c'est H2O en chimie. C'est deux atomes d'hydrogène et puis un atomes d'oxygène. Ça, c'est l'eau, mon frère. L'eau, c'est une figure du Saint-Esprit qui compte croit en lui, etc. Peut-être sous ce n'eau. L'eau, c'est aussi un symbole du Saint-Esprit. Mais pendant ça, il faut que j'empreuve avec l'eau. Pendant ça, il faut que j'empreuve avec l'eau. Il faut que j'empreuve pour. Donc, nous, c'est tendance, un peuple qui est philosophe nous parle en pile, mais en pile, c'est que notre père est résumé. Donc, il y a une différence entre un philosophe et un technicien. Un technicien ne parle pas qu'il y a une théorie. Il y a un autre, il y a un technique, papa. Si je fais du football, il y a un technique. Ça, il y a un technique. Il y a un technique, il y a un technique, il y a un technique, et puis il y a un jeu. Il y a un technique. Il y a un technique. Un technicien. Il y a un technique qui n'a pas qu'il y a une philosophie, mais le bon résultat. Est-ce que vous avez dit ça, les avant-hiers? Tout peuple qui a avancé est capable, les techniciens sont capables de faire des résultats. Donc, ça, c'est une bagarre que je m'apprends aux Etats-Unis. Les Etats-Unis n'est pas un pays de philosophie, ce n'est pas un pays de philosophe. Vous avez saisi pour aller aux Etats-Unis où il y a des nés pas de blanc. Comment il y a les présidents français ? Et puis, ils ne me connaissent. Franchement, si elles font une interview aux Etats-Unis, où il y a des majorités blancs, comme il y a les présidents de la France, 90% ne me connaissent. Mais, si c'est au parleur qui a fait, oh mon Dieu, la fait au parleur, la fait le bien, sous besoin, dans trois jours, là-bas ou dans trois jours et puis la fait le bien. Peuple qui a développé et qui a allé loin dans la vie, c'est le monde qui a bâché résumé. Est-ce que l'église s'allée, ça m'a dit Allah ? Si vous comprenne regardez qui ça l'habit juste pour ne pas penser ces explications par papa ou regardez Proverbe chapitre 22, verset 29, un autre client ensemble. Il dit, si tu vois un homme qui ça ? Habile. Qui ça ? Qu'est-ce qui dit ça ? Habile signifie ? Habile, ça signifie ? Qu'est-ce qui est habile dans le bagage ? Ça l'a dit, ça l'a fait, elle fait bien. Ce n'est pas une personne qui a parlé, ce n'est pas une personne qui a fait philosophe, ce n'est pas une personne qui a fait sous le mal réglé au parler, pour ne pas faire bien. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Depuis, les gens sont bons techniciens dans la vie ou habiles dans la vie, soit pour faire ou qu'on fait le bien, si c'est comme ils ont fait, ou fait le bien, ou fait le bien, si c'est ça ou fait le bien, ce n'est pas seulement parler, mais sans faire ou pas le résultat, dans son ouvrage, la Bible fait une promesse, il ne se tient pas qu'on a campé devant le monde obscur, ou qu'on a campé devant les rois de la terre. Est-ce que l'église 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 nous commençait avec ça? J'ai dit, nous avons dit, nous avons dit, avant ce soir, nous avons parlé, nous avons dit, nous avons dit, nous avons 15 ans, mais jusqu'à présent, et campus, c'est pour nous, il y a un campus de la réunion, nous avons fait l'église, donc nous avons fait 15 ans à l'église, donc nous avons dit, nous avons fait un campus, mais nous avons fait un campus, nous avons travaillé sur le campus, nous avons toujours. Mais, nous avons fini, comme on dit, c'est ça. Mais, il y a une raison qui fait nous prendre temps, c'est pas parce que nous n'avons pas acheté place, peut-être depuis longtemps de cela, etc., acheté place, mais priorité, nous n'avons pas de jamais place, priorité, nous n'avons pas de jamais place, priorité, nous avons dit, au lieu de nous investir dans notre place, puis nous investir dans le monde. Donc, nous avons choisi d'investir dans les jeunes, donc, les jeunes, dans différentes façons, que c'est séminaires, que c'est formation, que c'est NDE informatique, que c'est NDE, etc., etc., donc, si vous remarquez, tout ce que vous faites là, donc, à part de construction, tout à l'heure, on ne parle pas de ça, mais au niveau de médias, etc., mais ces jeunes qui viennent et qui mettent ensemble, etc., parce que vous avez un investissement que vous faites. Alléluia, vous avez un investissement qui vous faites dans le plan de ça, donc, vous avez dit, 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 « En Haïti, et puis, je prie chez l'évangile au monde entier, et puis, et puis, au Kaveni, dans quelques jours, et puis, vous avez dit, vous avez dit, est-ce que la même, mais le prête technique pour ça, il faut qu'on fait, pour faire. Donc, vous avez dit, vous avez dit, que nous-mêmes, nous voulez faire, tout à l'heure, tout à l'heure, tout ça, eh bien, pas de même à ce que vous dites, avant que vous rentrez, vous avez un acte de gloire, sont l'église qui est ouvert à tous mais qui ont un fardeau particulier pour les jeunes Amen Alléluia Le tabernacle de gloire est un fardeau particulier pour les jeunes on toujours dit ça tout le monde qui est pour le tabernacle de gloire est fort et le jeune aïe 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 nous avons un fardeau particulier pour les jeunes nous pensons qu'il y a des jeunes qui sont capables dans 1 Jean chapitre 2 verset 14 l'apôtre Jean dit écrit aux jeunes il dit je vous écris parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous je vous écris parce que vous êtes forts gros proverbe français qui dit si jeunesse savait si vieillesse pouvait si jeunesse savait si vieillesse pouvait ça veut dire il y a un qui est le savoir la vieillesse qui est le savoir la jeunesse qui est le pouvoir la vieillesse qui est le savoir la jeunesse qui est le pouvoir nous-mêmes dans le tabernacle de gloire nous croyons que les nous mêlent le savoir de la vieillesse avec le pouvoir de la jeunesse et puis nous mêlons ensemble et puis nous faisons une révolution pour Jésus Amen sous quoi ça le fait mon lettre de gloire Shekinah App Telechargile Cunha et puis